Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de 3 comics de chez Glena Comics Oui ça fait beaucoup de répétitions Je vais commencer avec Ghost qui est scénarisé par Kelly Sue de Connict et dessiné par Phil Noto D'ailleurs la scénariste était la même sur Pretty Deadly que j'avais adoré Même si j'avais pas tout compris parce que très métaphysique, métaphorique comme ça Vraiment c'était sympa Ghost c'est l'histoire d'un fantôme, de cette femme ici en couverture Qui va revenir sur Terre grâce à deux personnes qui ont un cube On sait pas trop comment il fonctionne ce cube mais en tout cas voilà Ils l'ont appelée, elle est là et elle ne sait pas qui elle est Elle aimerait bien connaître ses origines parce qu'elle peut à la fois rester humaine Et être transparente voilà comme un fantôme Elle peut traverser les objets, à un moment elle va passer sa main dans le thorax d'un homme Et lui retirer son coeur et voilà il va mourir Voilà ça c'est gore On va se rendre compte que c'est une histoire qui va mêler tout ce qui est créatures démoniaques Voilà à un moment il y a un diable dans l'histoire Et le but de ce super héros en fait ce sera de renvoyer toutes ces créatures dans un autre monde Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire c'est qu'on sait pourquoi elle est habillée comme ça Voilà pourquoi elle a un tel déguisement Est-ce qu'elle est apparue comme ça voilà elle s'habille en blanc ça fait classe On va savoir pourquoi elle est habillée comme ça et j'ai trouvé que c'était très bien fait Alors c'est une histoire qui est vraiment sympa comme tout J'ai vraiment hâte de lire les autres tomes parce que ça passe crème quoi Voilà c'est une autre catégorie de super héros Et c'est sympa de lire autre chose que voilà Marvel, DC qui sont très connues Voilà gosse je suis ravie En plus je trouve que le dessin est vraiment beau Elle est très très belle C'est un dessin que j'aime bien donc ça passe super bien quoi c'est vraiment sympathique On passe maintenant à Black Market Alors c'est écrit par Franck Barbierre et dessiné par Victor Santos Qui est aussi le dessinateur sur Furious Que j'avais aimé mais sans plus Je pense que c'était l'histoire qui m'avait un petit peu moins emballée Après clairement je suis pas spécialement fan du dessin Y'a pas beaucoup de traits Pourtant ce qui est très coloré j'aime bien Mais je sais pas j'accroche durement avec ce genre de dessin Sinon c'est l'histoire de Ray, un médecin légiste ici Qui va se retrouver mêlé dans une affaire très sombre Il va kidnapper des super héros avec d'autres gens Pour leur vider de leur sang Et revendre ça à des entreprises pharmaceutiques Pour qu'ils créent des médicaments Contre le cancer, contre le sida Parce qu'on s'est rendu compte que l'ADN de super héros Arrivait à guérir des gens Et lui sa femme est malade d'un cancer Donc voilà il le fait pour ça J'ai bien aimé ce scénario parce que tout le long J'aurais bien vu Deadpool faire tout ça à la place de Ray Parce que voilà c'est décalé et c'est hyper original Y'a un petit truc qui m'a gênée pendant ma lecture C'est que comme voilà c'est très coloré J'avais du mal à m'y retrouver parce qu'il y a des flashbacks Et on a vraiment du mal à se situer Ils ont peut-être dû faire un petit écalage de couleurs Parce que quelquefois il est écrit que c'est le passé Mais quelquefois non Et c'est à vous de vous en rendre compte Waouh des fois on est perdu quoi Donc j'ai aimé mais voilà c'est pas immense coup de coeur Mais j'ai trouvé que le scénario était super original Et on termine avec le deuxième tome de Sexe Criminal Alors c'est toujours de Matt Fraxson et Chip Zarskay J'ai adoré revoir nos deux personnages de Suzy et John Alors dans celui-ci on va voir qu'ils commencent à avoir des problèmes de couple La routine s'installe Par exemple quand ils font l'amour ils ont plus leur orgasme synchronisé Et du coup il y en a des deux il va se retrouver figé Comme ils peuvent arrêter le temps Donc on voit qu'ils commencent à avoir des problèmes Ils commencent aussi à avoir une pause Et Suzy aimerait bien aussi aller voir ailleurs C'est assez comique toutes les situations qui se passent On en apprend plus aussi sur le passé de John Et dans ce tome-ci en fait ils veulent anéantir la police du sexe Et ils vont faire appel à d'autres personnes comme eux Donc on va rencontrer aussi de nouveaux personnages Je suis toujours emballée par cette histoire Parce que c'est drôle, c'est décalé, c'est insolite Le dessin comme d'âme est magnifique Regardez comme c'est chapitré super beau Voilà j'adore, j'adore C'est vraiment tout sympa C'est cool, ça continue bien Je suis vraiment ravie Voilà c'est tout pour la vidéo J'espère que ça vous a plu Que certaines personnes ont commencé sexe criminel Parce que vraiment ça c'est une saga super chez Glena Comics Et on se dit à très bientôt Salut ! Et je... non Et non Et donc voilà Un médecin légix Je sais pas comment on le dit Et je sais pas comment on le dit Donc je vous rappelle Je sais pas comment on le dit